La saison 2024-2025 de Ligue 1 commencera demain par ce match entre le Havre et le Paris Saint-Germain. Se poursuivra samedi et dimanche pour le compte de la première journée de championnat qu'on va tenter de pronostiquer dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1. On en parle beaucoup ces derniers temps sur la chaîne parce qu'elle commence demain, le 23 août, par ce match entre le Havre et le Paris Saint-Germain qu'on va pronostiquer tout comme les huit autres rencontres qui vont se jouer pour la première journée de Ligue 1. On commence donc par tenter de pronostiquer le score exact du match qui donnera le coup d'envoi de cette saison 2024-2025 de Ligue 1 entre le Havre et le Paris Saint-Germain demain à 20h45 du côté du stade Océane. Bien évidemment, on a deux équipes qui n'ont absolument pas le même objectif au niveau de la saison. Le Paris Saint-Germain, bien sûr, veut aller chercher un nouveau titre et le Havre, eux, veulent aller chercher le maintien. Les Havrés qui vont cette année être entraînés par Didier Digard, l'ancien coach de l'OGC Nice qui a pris la place sur le banc de Lucas Elsner. Le Paris Saint-Germain qui va commencer cette nouvelle saison avec quelques recrues qu'on annonce déjà titulaires déjà au niveau de la compo probable avec notamment Joe Neves et William Pacho qui devraient commencer en tant que titulaire. Joe Neves aux côtés de Vitinha et Fabienne Ruiz, ça peut être intéressant de voir directement cette complémentarité qu'il peut y avoir entre ces trois joueurs. Et William Pacho, lui, devrait débuter parce que très sincèrement, ce qu'on a vu, notamment avec Skriniar lors des deux matchs amicaux du Paris Saint-Germain, ça ne fait pas rêver. Très loin de là avec déjà beaucoup d'erreurs, donc le nouveau joueur du Paris Saint-Germain va peut-être commencer demain aux côtés de Marquinhos. Alors, bien sûr, bien sûr que le Havre est très très loin d'être favori sur cette rencontre-là. Bien évidemment, même un nul serait déjà un petit exploit pour les Havrés qui vont normalement jouer dans une animation assez défensive. On annonce un 5-4-1 du côté Havré. Après, c'est que la compo probable, mais très sincèrement, on ne sera pas très loin de ça, d'une défense à 5, d'un milieu à 4 et d'un seul attaquant devant avec N'Goura. Mais pour moi, le Havre a ses chances pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils jouent chez eux, bien sûr, dans un stade Océane qui sera normalement rempli à blocs. J'ai fermé, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour s'avancer là-dessus pour le match de demain. C'est le premier match de la saison du Paris Saint-Germain. Donc certes, l'équipe n'a pas totalement changé par rapport à l'année dernière, mais quand même un petit peu, les automatismes ne seront pas encore là à 100% au rendez-vous. La machine ne sera pas encore vraiment lancée. Voilà, il faut peut-être que les automatismes entre Pacho et Marquinhos commencent, que la complémentarité aussi commence entre João Neves, Vitinha et Fabien Ruiz. Donc il y aura peut-être quelques doutes au niveau du Paris Saint-Germain sur cette première journée. C'est mieux pour le Havre de jouer le PSG en début de saison que de le jouer à la 10e, 15e journée quand la machine sera vraiment lancée et quand les joueurs se connaîtront parfaitement. Donc je ne dis pas que le Havre va gagner à 100%, mais ils peuvent gêner cette équipe du Paris Saint-Germain, surtout sur le début de match. Je pense que le début de match des Havrets va être très très important face au PSG. Et je pense qu'ils peuvent vraiment les gêner sur le début de match. Maintenant, voilà, sur la rencontre en elle-même, je vois quand même le Paris Saint-Germain s'imposer face au Havre. Alors le Paris Saint-Germain qui n'a joué que deux matchs amicaux sur cette avant-saison face à Stumgras et face à la Leipzig avec deux matchs annuls. Le Havre en a joué un petit peu plus avec notamment cette lourde dernière défaite face à Poroum, le club allemand 6-0. Les scores ne veulent pas dire grand-chose, je l'ai déjà dit, au niveau des matchs amicaux. Mais bon, 6-0, ça fait quand même mal. Donc voilà, il va falloir essayer de ne pas s'en prendre autant face au Paris Saint-Germain. Mais je ne pense pas que ce sera une claque. Très sincèrement, je pense que ça va être un match, je ne dis pas équilibré, parce que le Paris Saint-Germain devrait quand même dominer globalement la rencontre. Mais le Havre peut quand même les gêner. Allez, je vois bien une courte victoire du PSG sur ce premier match. Deux buts à un, avec une ouverture du score assez tôt dans les 30 premières minutes du Havre. Et derrière le PSG qui égalise en première mi-temps et puis qui va doubler la mise en seconde. Ça peut être un match intéressant, un match assez intéressant, je pense, avec une victoire, je dirais, deux buts à un du Paris Saint-Germain. On continue avec le match de 17h, le samedi, qui est très intéressant sur le papier entre le stade Brestois d'Éricroix et le nouveau Olympique de Marseille, le club de Deux Herbis. désormais entraîné par Deux Herbis avec, notamment, plusieurs recrues. Bien évidemment, Mason Greenwood, Pierre-Emiloy-Biarris Melconé, Eli Wai aussi qui devrait jouer demain, je ne sais pas s'il sera déjà sur la feuille de match, enfin demain samedi, mais je pense qu'il a de grandes chances qu'il soit présent. Donc ça va être un super match. Est-ce que le stade Brestois d'Éricroix va pouvoir rêver d'une saison similaire à l'année dernière ? Est-ce que l'Olympique de Marseille va pouvoir rêver à un podium ? En tout cas, sur le papier, vraiment, l'OM donne envie à regarder parce que son mercato et son avant-saison est très intéressant du côté de l'Olympique de Marseille. Donc ça va être un match à suivre. Le match du samedi 17h qui sera normalement sur BN Sport, ça va être très très intéressant entre le stade Brestois et l'Olympique de Marseille. Brest qui a notamment joué beaucoup d'équipes au niveau Ligue des Champions, au niveau Ligue Europa, au niveau des matchs amicaux, Newcastle, Juventus, Napoli. Et du côté de l'Olympique de Marseille, comme je l'ai dit, l'avant-saison est plutôt intéressante avec de bons petits résultats, notamment face à Augsbourg, où ils avaient gagné 3 buts 1 lors du dernier match amical. Donc c'est un match très intéressant à suivre du côté de Brest. Donc dans une belle ambiance, normalement, ça devrait être le cas. Ça va être un match vraiment équilibré, je pense. Maintenant, l'Olympique de Marseille est légèrement favori au niveau de l'effectif, au niveau de la confiance et au niveau de ce qu'on annonce. Donc je vois une victoire. Elle est pareil que le match d'ouverture de Buzin de l'Olympique de Marseille. On continue avec le Reims-Lille à 19h. Vous savez que maintenant, cette année, il y aura un match à 19h le samedi. Ce n'est pas la meilleure des horaires. Et bon, il faut faire avec. Avec donc le match entre Reims et le LOSC, le stade de Reims qui va également commencer une nouvelle ère. C'est Luka Elstner, je crois, qui a pris les commandes du club, si je ne dis pas la bêtise, à la place de Will Steele. Et puis le LOSC qui a déjà commencé sa saison officielle avec notamment cette qualification pour les barrages de Ligue des Champions contre le Fenerbahce. Donc c'est déjà des gros résultats. Le LOSC, désormais entraîné par Bruno Genesio, ça met une équipe à suivre cette année parce que le Mercato est également très intelligent. Alors je vois que normalement, il n'y a pas Idon Zegrova. Zegrova, j'avais vu qu'il n'était pas là. Benjamin André aussi est suspendu. Malheureusement, il perd quand même deux sacrés joueurs. Pas de Benthalé, mais pas de Umtiti. Mais bon, le LOSC a quand même un superbe effectif. Face au stade de Reims qui, alors au niveau des matchs amicaux, je n'ai pas vu trop ce qu'ils avaient fait. Ouais, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs amicaux. Défaite, match nul. Un nouveau Reims, un nouveau Reims. Voilà, le Reims de Luka Elstner. Je n'ai pas trop trop d'infos sur cette équipe-là. Le Mercato non plus, il ne m'a pas trop excité, entre guillemets. Donc je vois bien comme une victoire lilloise. Elle est 2-0 face au stade de Reims du côté d'Auguste Delon. On continue. On continue avec le Monaco Saint-Etienne. Le samedi à 21h. Superbe affiche, superbe match. Avec le retour de la SSE dans l'élite du football français. Ils vont jouer donc face à l'AS Monaco. Monaco fait peur, je trouve, cette année. Au niveau de l'effectif. Alors certes, il n'y a plus de 8ème baignée derrière. Il n'y a plus notamment de Camara qui est parti. Mais ils ont fait un bon petit Mercato. Les Monégasques, ils n'ont pas encore numériquement remplacé Wissam, Ben Yedder. Mais je trouve qu'ils ont fait un Mercato assez intelligent. Ils ont encore un énorme effectif. Et j'ai hâte aussi de voir l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a également fait un Mercato plutôt intelligent. Beaucoup de supporters stéphanois sont assez pessimistes néanmoins. Parce que le Mercato, pour eux, n'est pas assez bien pour la Ligue 1. En tout cas, pour se maintenir. Après, il n'est pas encore fini. Bien sûr, le Mercato stéphanois. C'est un match très très dur pour eux face à l'AS Monaco. Très très compliqué du côté de Louis II. Bon, je pense que l'ambiance sera plus pour les Stéphanois que pour les Monégasques. C'est assez paradoxal. Et bon, je pense que ça sera ça. Allez, je vois comme une victoire de Monaco. Un but à zéro. Je pense que Saint-Etienne peut quand même les gêner. Notamment sur de la vitesse des Eliers avec Zoriko David Hatchvili, notamment. Donc, je pense que Monaco va l'emporter. Mais sur la plus petite démarche. Et j'ai hâte vraiment de suivre la saison de la SSE. Donc, je dirais 1-0. 1-0, pardon, pour l'AS Monaco. On continue avec les matchs du dimanche. Le match de 15h entre OCR et l'OGC Nice. OCR est directement de retour en Ligue 1. Après leur petit passage en Ligue 2, ils ont survolé, ou presque, la Ligue 2 l'année dernière. Les Auxerrois de Christophe Pellissier. Qui également ont fait un bon petit mercato. Et notamment l'arrivée de Gabriel Ocho. Un joueur assez expérimenté qui a l'habitude des matchs à haute intensité. Ça va être un match intéressant. Du côté de l'Abbé des Champs, une belle ambiance. Le dimanche après-midi, face à l'OGC Nice. Le Nice de Franck Aise. Également une équipe à suivre cette année. Et bon, c'est le premier match. Tout peut arriver. Auxerre ne partira pas favori sur cette rencontre-là. Mais je pense qu'on pourrait assister au premier match nul de notre saison de Ligue 1. Et je vois bien un petit 1 partout entre Auxerre et l'OGC Nice. On continue avec le multiplex. Vous le savez, cette année sera à 17h le dimanche. Angers-Lance, Montpellier, Strasbourg et Toulouse-Nantes vont donc composer ce multiplex. On commence avec le Angers-Lance. Pareil Angers qui était en Ligue 2. Qui remonte directement en Ligue 1 face au Racing Club de Lens. Le lance de Will Steel. Qui a également été présent au niveau du marché des transferts. Avec quelques arrivées assez intéressantes. On a parlé de Lens au niveau d'une vidéo. On a parlé de Lens en particulier. Quelle saison ils pouvaient faire les Lensois. Ils vont partir je pense favori sur ce match face au Sko Danger. Qui a connu une préparation très délicate. Avec que des défaites. Après les matchs amicaux ne veulent pas dire grand chose. Mais par rapport à Lens qui a enchaîné les bons résultats. Lens par favori. Bien évidemment sur cette rencontre-là. Les Lensois sans Eli Wai. Donc à voir quelle animation offensive va mettre en place Will Steel. Mais bon. Le Racing Club de Lens va je pense l'emporter. Je dirais une petite victoire. Allez 2-0 du Racing Club de Lens sur cette rencontre. On continue tranquillement avec le match entre Montpellier et le Racing Club de Strasbourg. Le MHC qui voudrait essayer de rêver à un top 10. De rêver même à une coupe d'Europe. Parce que les dernières saisons c'est toujours un maintien. L'objectif des Montpellier 1. On ne va pas se mentir. Alors qu'il pourrait vraiment faire beaucoup mieux. Il va donc commencer la saison face au Racing Club de Strasbourg. Avec ce nouveau projet qui se met encore tranquillement en place du côté du Racing Club de Strasbourg. Ce n'est plus Patrick Villera. C'est un nouvel entraîneur. Je n'ai plus son nom mais qui est arrivé au commande du Racing Club de Strasbourg. Donc ça va être un premier match un petit peu de test pour les deux équipes. Je pense que malheureusement en fin de saison ils vont terminer en deuxième partie du classement. Mais ça peut être également un match assez ouvert, assez équilibré. Et je vois un nouveau match nul. Je dirais un partout encore une fois entre Montpellier 1 et Strasbourgeois. On continue avec le dernier match du Multi. C'est un match qui pourra être suivi gratuitement. Gratuitement pardon. C'est un plateforme honteuse qui est Dazen. On va pas revenir sur ce sujet. Le match entre Toulouse et le Football Club de Nantes. Belle petite affiche entre les Toulousains et les Nantais. Malheureusement Nantes part pour encore une saison galère. En tout cas sur le papier. Ça part encore malheureusement pour une saison galère du côté du FC Nantes. Mercato n'est pas fou. Il y a je crois de Johan Le Penant qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. À part ça pas grand chose à te mettre sous la dent. Côté Toulousain il n'y a plus d'Alinga. Mais il y a un Mercato toujours assez intelligent. Ça marche bien en interne côté Toulousain. C'est chez eux. Ça marchait très bien du côté du Stadium l'année dernière. Il joue contre une équipe qui, bon c'est la première journée. Mais qui malheureusement je pense va connaître une saison galère. J'ai une victoire 2-0 du Toulouse Football Club. Et on continue avec l'un des chocs de cette première journée de Ligue 1. Le match entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais à 20h45. C'est peut-être un match qu'on fera en direct. Si je peux le faire c'est pas sûr. Mais peut-être qu'on le fera ce match entre Rennes et l'Olympique Lyonnais à 20h45. Donc le dimanche soir ça va être un super match. Vraiment j'ai hâte de voir cette rencontre là. Entre les Rennais et les Lyonnais. Deux effectifs intéressants. Deux équipes qui ont l'air intéressantes à regarder jouer. Ça peut être vraiment un superbe match. Du côté du Roisin de Parc dans une superbe ambiance. Donc très sincèrement je vois un match très ouvert avec beaucoup de buts. Allez je vais dire un match assez prolifique. 2-2. 2-2 entre Rennes et Lyon. Ça peut être vraiment vraiment très intéressant à regarder. Voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vous vos pronos. Sur cette première journée de Ligue 1. Donc on se retrouvera peut-être dimanche soir. Pour le match entre Rennes et Lyon. C'est pas sûr à 100%. Faut que je sois rentré. Enfin bref. Faut que je sois présent. Au pire en live. On se retrouvera lundi soir. Pour le match entre Metz et le Sporting Club de Bastia. Voilà. Merci beaucoup. d'avoir suivi cette vidéo avec moi. A très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. A bientôt les amis. Et ciao.